... Nous sommes ici devant une photographie de Gustave Legret. Gustave Legret est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands photographes du XIXe siècle. Il est surtout connu pour ses marines. Il fait des grands paysages, il utilise des grands négatifs au collodion et il réalise des vues qui sont aujourd'hui considérées comme les plus grands chefs-d'oeuvre de la photographie de cette époque, les années 1850, qui est considéré comme l'âge d'or de la photographie. Dans les années 1850, tous les photographes utilisent des techniques qui leur sont propres. Chacun a sa petite recette, ce qui fait que la plupart des tirages ont une personnalité, sont souvent uniques. Ce qu'on ne retrouvera plus après, dans les années 1860, puisque la technique devient de plus en plus mécanique, les plaques peuvent être achetées toutes faites, enfin, tout s'industrialise et du coup, les tirages s'appauvrissent. En fait, dès 1841, il y a des substances accélératrices qui permettent de prendre des photos très rapidement, contrairement à ce qu'on croit où il faut, c'est vrai, parfois plusieurs minutes si le temps est couvert. Mais comme nous sommes durant l'été 1858, avec beaucoup de soleil, on peut penser que l'exposition a été vraiment très courte, de l'ordre de quelques secondes. Gustave Legret commence dans les années 1847-1848. Il fait du daguerreotype, il utilise différents procédés. Ici, sur le port de Brest, sur le fort, Gustave Legret utilise les lignes géométriques pour construire son image. Et puis, on a le plaisir de voir aussi des petits détails. Alors, on aperçoit deux enfants en costume de marin. Et puis, on voit quand même encore une femme qui est un petit peu plus loin. Pour réaliser ce type de photographie, il faut effectivement une longue préparation. Il utilise de grandes plaques au collodion. Donc, il enduit de cette matière photosensible sa plaque de verre qui est dans un châssis. Il l'expose et puis ensuite, il la fixe. Et puis ensuite, les plaques étaient rapportées, bien sûr, dans son atelier à Paris et tirées, souvent numérotées, signées. Et elles ont rencontré à l'époque un très grand succès. Certaines de ses marines ont été tirées à plusieurs centaines d'exemplaires à cette époque. Gustave Legret a un très grand atelier de prise de vue. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui. On vient chez lui pour avoir son portrait, mais aussi pour acheter ces vues qui sont souvent spectaculaires et d'une modernité tout à fait étonnante. Les plus connues sont ce qu'on appelle les marines. Des vues où il utilise parfois deux négatifs. Des tirages où il photographie à la fois la mer et, sur un autre tirage, le ciel. Et ils recomposent ces images qui sont d'une modernité phénoménale et qui surprennent encore aujourd'hui. Cette approche esthétique, ce n'est pas la seule qui, pour nous, a de l'importance, évidemment, au musée. C'est aussi une approche documentaire. Cette photographie a été prise en 1858 lors d'un rassemblement des flottes anglaises et françaises à Cherbourg, puis à Brest. Elle est intitulée « Batterie de la pointe de Brest ». Donc on voit au loin le château et on voit cet arrangement extrêmement symétrique qui, certainement, a été un des éléments qui a attiré son regard aussi, parce que ça donne une ligne directrice et une perspective assez impressionnante quand même. À l'époque de cette photo, Gustave Le Gray est vraiment à l'apogée de son œuvre. Il a eu une vie trépidante. Il est parti suite à une faillite. Il a terminé sa vie en Égypte. C'est aussi un aventurier de la photographie. Donc on n'a effectivement pas évoqué le fait que l'on est sur le site de l'arsenal de Brest. Donc les débuts de la construction datent du XVIIe siècle. C'est un arsenal qui a été construit à la demande de Colbert. Cette partie-là n'existe plus aujourd'hui. Elle a été remplacée par d'autres bâtiments. Mais l'arsenal de Brest a été, avec Cherbourg, d'autres arsenaux, l'un des plus importants quand même de France, et puis qui a fonctionné, qui n'a cessé de s'étendre en fait sur le port de Brest et qui est encore en activité aujourd'hui pour la construction navale et qui a été en activité en tant qu'arsenal vraiment jusqu'à tardivement. Ce qui est intéressant aussi dans les photos de ce fort, c'est de voir des bâtiments qui ont été certainement pulvérisés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un témoignage souvent unique de voir ce qu'il était à cette époque, dans les années 1850. Sous-titrage Société Radio-Canada